D'ici le printemps prochain, le pont suspendu de Vernaison va être mis sur écoute. Des capteurs seront installés sur les câbles et dans les chambres des points d'ancrage. Donc on va placer 52 capteurs comme celui-ci, qui sont capables de déterminer la position à quelques centimètres près de la rupture détectée. Le dispositif va permettre d'entendre la moindre rupture de fil composant les câbles de suspension. Autre objectif, anticiper de plus gros soucis. Un câble, si on a de la chance, ça ne va pas tomber. Si on n'a pas de chance, ça va déjà désorganiser l'ouvrage. Donc il suffit qu'à ce moment-là, on ait un camion, ça peut faire évoluer plus rapidement la dégradation de l'ouvrage. C'est toute cette interprétation qui nous fera décider de soit on réduit, on pourrait dire, on interdit les camions passés où on arrête un moment la circulation, on laisse que le mode doux, tout ça. Le pont de Vernaison a été reconstruit en 1959. Depuis, il a vieilli. Il est sujet à la corrosion, l'oxydation et il faut qu'il tienne encore 5-6 ans, le temps que la métropole valide une nouvelle construction. En plus des travaux, il faut savoir que si on avait réhabilité ce pont, c'était 18 mois de fermeture. Donc vous voyez ce qui se passe. Avec 18 mois de fermeture du pont, vous vous rendez compte de la circulation et le bazar que ça allait mener dans toutes nos communes. Donc je pense que la solution de construire un pont neuf qui se coûtera naturellement un peu plus cher, mais beaucoup plus pérenne que de garder ce pont dans l'état actuel. En moyenne, 13 000 véhicules empruntent chaque jour le pont de Vernaison. Il est le troisième placé sous surveillance, mais le premier équipé de ce système d'écoute par la métropole de Lyon.